Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï et camarades depuis Bruxelles, cher Compteur Guinéen. Voilà, j'interviens encore ce soir. Actualité politique oblige Nabilaï et camarades depuis Bruxelles, cher Compteur Guinéen. Je vous le dis, cher Compteur Guinéen, comme je le disais, quand Alpha Condé venait donc de terminer ses élections truquées, vous vous rappelez en 2020, le 18 octobre 2020, quand il venait donc de terminer ses élections truquées, alors beaucoup se décourageaient. Je disais, mais pourtant, pourtant, c'est là que commençait le vrai combat, n'est-ce pas ? Quand Alpha Condé a truché flagrant, n'est-ce pas, de façon ostensible, j'ai dit non, c'est maintenant qu'il commence le combat, cher Compteur Guinéen. Et nous sommes dans la même situation, cher Compteur Guinéen, c'est maintenant, c'est maintenant, encore, maintenant, parce qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle cette joie, je dirais, intense, qu'on a eue avec le départ de Alpha Condé. Et les bons discours de Mamadi Doumbouya, ce n'est pas le cas. Donc, nous sommes au courant de cela. C'est confirmé. Donc, la lutte qui continue. Et la vraie lutte continue, cher Compteur Guinéen, parce que nous sommes dans un processus de démocratisation. Nous ne pouvons pas accepter que les barbares arrivent au pouvoir. Je dis bien les barbares. Mamadi Doumbouya et ses hommes sont tous des barbares parce que la Guinée ne les appartient pas, cher Compteur Guinéen. La Guinée, c'est pour tout le monde et pour pouvoir vivre ensemble, le vivre ensemble, parce qu'ils ne connaissent même pas ce que signifie le vivre ensemble, cher Compteur Guinéen. Là, il faut se battre pour la démocratie. Dans la démocratie, le vivre ensemble est possible, cher Compteur Guinéen. Donc, mon thème d'information, c'est ça, c'est-à-dire les leaders politiques, hier, vous le savez, ont été, je dirais, invités plutôt, parce qu'ils disent invités, mais moi, je me dis convoqués. Il y a une différence, invités, convoqués. Donc, les leaders politiques, invités, convoqués, plutôt convoqués par les barbares, s'il vous plaît, de la junte militaire en Guinée. C'est mon thème d'information. Je vais détailler très rapidement, cher Compteur Guinéen. Très bien. Alors, d'abord, ce que je vais dire, vous le savez, l'actualité, que les leaders politiques ont été invités. Disons, moi, j'ai dit, convoqués par les barbares, c'est comme ça qu'il faut les appeler, finalement. Ce n'est ni Mamadidi Doumbouya, ni quoi, je ne sais pas. C'est des barbares, du moment qu'ils ont été incapables. En fait, ils ont l'incapacité, disons, de réfléchir. La réflexion, un homme qui ne réfléchit pas, c'est un homme perdu, n'est-ce pas, et surtout, quand il prétend gouverner toute une nation. Cher Compteur Guinéen. Alors, moi, je me dis, les leaders politiques ont été convoqués, plutôt, parce que convoqués, c'est bien sûr appeler de manière impérative, n'est-ce pas, à une réunion. Convoqués, de manière impérative. Alors, ils disent, inviter, inviter, il y a beaucoup plus de respect. Inviter quelqu'un, vous le priez. Je vous prie de venir, je vous prie de vous rendre, n'est-ce pas, beaucoup plus de respect. Est-ce que ça a été le cas? Voilà, parce que s'ils disent, inviter, mais le contenu de la rencontre, s'il vous plaît, c'est plutôt mieux de parler de convocation. Donc, ils ont sommé, appelé les leaders politiques de manière impérative. Venez, n'est-ce pas? Certains disent que les leaders politiques ont été, en fait, humiliés, s'il vous plaît. Mais ce sont, si directeurés, c'est dans le diallo, pour ne citer que ces deux, mais ce sont des intellectuels, ce sont des leaders politiques, n'est-ce pas, qui ont beaucoup d'expérience, donc, qui peuvent, qui doivent avoir des comportements beaucoup plus différents, ou qui doivent être différents, disons, des barbares, des mamadides de Mouya, consorts. C'est clair, ils n'ont pas été humiliés. Plutôt, mamadides de Mouya, ces barbares humiliés, parce qu'au départ, ils sont venus avec des termes tels que la justice sera la boussole pour tous les Guinéens, ou tels que, en fait, on va tuer l'ethnie, n'est-ce pas, mamadides de Mouya, on va tuer l'ethnie. Vous comprenez, on verra cela, il y a cette expression qui reste, parce que je garde, je suis de près, cette autre phrase de mamadides de Mouya, aucun, aucun Guinéen ne mourra, finalement, pour la politique. On attend, mamadides de Mouya, si jamais, si jamais, un Guinéen meurt pour la politique, et surtout pour la politique politicienne, mamadides de Mouya, vous irez à l'enfer. Afin qu'on ait la chance, hein, mais vous, vous n'aurez pas la chance, vous irez à l'enfer. Il n'y a plus de pitié, nous sommes en politique, nous sommes en politique, vous n'êtes pas mon parent, vous n'êtes pas mon père, ni quoi. Écoutez, c'est la politique, c'est la nation, pas de pitié, mamadides de Mouya. Si vous venez, vous avez des engagements, vous ne respectez pas les engagements, nous changeons et nous vous critiquons, c'est cela. Alors, vous avez suivi pendant cette rencontre le contenu, brièvement, il a été, c'était une question d'intimider, en fait, de menacer les leaders politiques, n'est-ce pas ? Ils soupçonnent, ils préjugent, n'est-ce pas, que ces leaders politiques auraient financé des jeunes pour préparer des révoltes. Ça fait rire, cher compénieur Guidéen. Ils s'embrouillent déjà, ils s'embrouillent, mais ils ne connaissent rien, c'est normal qu'ils s'embrouillent. Ils sont en train de se créer dans une situation catastrophique, situation dans laquelle ils ne pourront jamais, jamais, en fait, se tirer d'affaires. Mais ça, c'est clair et net, n'est-ce pas ? Comment voulez-vous que les leaders politiques financent les jeunes pour, en fait, les révoltes ? Ils n'ont pas besoin de le faire. Ils n'ont pas besoin de le faire, mamadides de Mouya. Barbares que vous êtes, pendant plus de 11 ans, ces jeunes que vous dites qu'avoir reçu de l'argent pour se revolter, ces jeunes, pendant 11 ans, se battent pour la justice, se battent pour le vivre ensemble, donc, dans le respect des Guinéens, n'est-ce pas ? Avec beaucoup de morts, ils se battent pour cela. Donc, ils ont la conclusion, la bonne conclusion dans la tête, n'est-ce pas ? Donc, ils n'ont pas besoin, maintenant, de percevoir de l'argent pour se revolter. Non, eux-mêmes, ils perçoivent ces jeunes-là, ces démocrates, ils perçoivent quand il y a de l'injustice, quand il y a du mensonge, comme vous le faites maintenant, mamadides de Mouya. N'est-ce pas ? Ils n'en ont pas besoin, mamadides de Mouya. N'est-ce pas ? Très bien, chers compétences guinéens. Alors, ce que moi, je vais dire, parce que je m'adresse toujours ici à Sédala Ndiyalu à Sidiatoué, vous êtes les visés, n'est-ce pas ? J'ai toujours dit que vous avez plus de 65% en fait du corps électoral, donc ça, c'est très important. Ils ne peuvent rien contre vous. Si vous me suivez, Sédala Ndiyalu à Sidiatoué, ils ne peuvent absolument rien contre vous. Nous sommes en démocratie, nous sommes en politique, vous avez l'électorat derrière vous. Ils ne peuvent rien, absolument rien. Dans ce cas-là, vous faites comme vous le faites toujours, comportez-vous de façon différente, vous êtes des intellectuels, vous êtes des leaders politiques, n'est-ce pas ? Comportez-vous, soyez, mettez-vous derrière en fait la justice. Il y a des procédures, les procédures, suivez les procédures. Il est question de récupérer les biens de l'État, vous, vous présentez vos documents comme ça se doit, mettez que les juges, mettez ça sur la table des juges, et puis ça va. Vous vous concentrez tout simplement sur la transition, s'il vous plaît, c'est une prière. C'est dans le diallo, s'il y a tourné. Mettez les documents, vous avez des documents clairs, n'est-ce pas, précis, n'est-ce pas, des documents légaux, avec toutes les argumentations qu'il faut, vous donnez ça au juge. Maintenant, que le jugement soit bradé ou quoi, de toute façon, vous vous les présentez. Vous ne perdez pas. Ces gens-là ne vont pas durer. Le moment viendra, le moment viendra, il y aura des présidences, il y aura la guénérationnelle où on mettra tout en ordre. Tous ceux qui sont en train de démêler maintenant, on va tout démêler, on va tout mettre en ordre. Les points seront mis sur les i, c'est très clair et net. A commencer par l'aéroport de Conakry, l'aéroport international de BCA Conakry, qu'il nomme, qu'il surnomme, je ne sais pas quoi, Secouturé, on le changera. Ça sera changé. Et même s'il faut donner le nom de Secouturé à l'aéroport de Conakry, ce sera à travers une assemblée nationale, une discussion dans l'assemblée nationale. N'est-ce pas ? C'est comme cela. Très bien, cher compétent Guilhem. Alors, ça c'est mon message donc à ce dernier dialogue à Sidiatoué, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous êtes des grands leaders, vous avez ce poids électoral très important. Alors, écoutez, donnez les documents, ils vous demandent de quitter, quittez s'il vous plaît, mais laissez les documents sur la table des juges. L'élément important ici, nous avons une transition qui ne doit pas dépasser deux ans. Ils ne peuvent rien contre vous. Ils ne peuvent rien. Maintenant, le mois viendra, on verra. Nous sommes à six mois, disons, depuis le début de cette transition. On verra. Le CNT va commencer à travailler. On va voir. N'est-ce pas ? On verra. La pagaille qu'ils veulent tout simplement s'aimer, on verra. Et une fois que ce mois arrive, écoutez, c'est en ce moment, écoutez, on va leur démontrer qu'en Guinée, effectivement, nous sommes pour notre procès de démocratisation. Nous ne pouvons plus accepter des barbares au pouvoir pour rétablir la Guinée. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, je dis bien, ils n'ont aucune notion, aucune notion sur ce qu'on appelle ici le vivre ensemble. Mais c'est vrai, Alpha Condé, avec Alpha Condé, ça a été totalement, je peux dire, on a, ça a été, tout a été confus, Alpha Condé. Avons-nous pu vivre normalement ensemble ? Non, avec Alpha Condé, pendant 11 ans. Alors, ces gens-là viennent, c'est la même chose. La souffrance de l'instabilité politique. Et même, ils vont vivre dans la peur totale. Ça commence déjà. Ça commence déjà avec des inventions que vous financez en fait des jeunes pour manifester. Non. Moi, je fais mon travail. Je fais mon travail. Je suis contre l'injustice. J'ai un principe, n'est-ce pas ? Je veux d'abord que les Guinéens vivent en paix. N'est-ce pas ? La loi au-dessous, tout le monde. Je ne percevrai de l'argent de personne, d'aucun leader pour pouvoir manifester. Non. J'ai un principe en moi. Je n'ai pas besoin de l'argent pour ça. Les barbares qui vous êtes, chers compétenus guédéens. Très bien. Pour terminer, je ne veux pas durer. Pour terminer, chers compétenus guédéens, soyons vigilants, n'est-ce pas ? Soyons vigilants. Plus de respect pour ces barbares. Ce sont des barbares. Ils ne sont pas venus pour travailler. Comment un chef d'état-major général de l'armée peut-il se permettre de convoquer ? Ils emploient le terme inviter les leaders politiques. Ça, c'est pour vous dire que ce sont des barbares. Ce sont tout simplement des barbares. Avec ça, on entend la justice. ce sera la bourse pour tous les Guinéens. Un chef d'état-major de l'armée qui convoque, s'il vous plaît, les leaders politiques. Ils me demandent où est le premier ministre. On peut se poser la question. Mais finalement, moi, je me dis, Mohamed Biavougui, en principe, il doit démissionner. Cet homme a montré qu'il est honnête, qu'il est sincère. Oui, à travers deux de ses interventions, on a su que c'est un homme sincère. Quand il était question, par exemple, de changer du nom de l'aéroport de Bessia qu'on a écrit, n'est-ce pas ? Et quand il a été demandé, qu'est-ce qu'il a répondu ? Écoutez, ça a été décidé. Je ne suis pas au courant, je n'ai pas été consulté. N'est-ce pas ? C'est un langage de sincérité, d'honnêteté de sa part. Et aussi, il a été question à un moment donné où il a dit, écoutez, tous les membres du gouvernement devaient, effectivement, présenter leur avoir, leur bien, avant donc de commencer tout. Il a insisté sur ça aussi. Ça prouve tout simplement que c'est un homme sincère, honnête. Mais finalement, il est influencé. Va-t-il continuer à accepter qu'il soit incapable de manifester sa sincérité ? Va-t-il continuer ? Je pense que non. Il doit démissionner. Parce que ce qui se passe, franchement, écoutez, il est totalement mis, en fait, de côté. Voilà, chers combattants guinéens. Donc, Nabila et camarades de Public Cell, je suis pour la méthode forte. Une fois qu'on a affaire aux barbares au pouvoir, aux gens qui sont venus pour piétiner notre justice, moi, je ne tourne pas autour du pot. Nous utilisons, en fait, les méthodes fortes. Il faut tout simplement mettre à l'écart Mandi de Mbouya. C'est la tête, le serpent sur la tête, nous le mettons à côté et puis notre procédure de démocratisation continue. C'est Nabila et camarades de Public Cell. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.